Aujourd'hui, je vais donc vous parler des économies d'énergie ou des économies d'émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'évidence un des moyens de faire face aux problèmes dont j'ai tenté de vous donner une description sur les dernières séances. Alors je vais reprendre la bonne vieille recette des séries américaines, c'est-à-dire reprendre là où on en était avant la coupeur publicitaire. Et je vais vous rappeler ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que pour le moment, l'accroissement du stock atmosphérique en ce qui concerne le CO2 représente à peu près la moitié de ce que nous mettons dans l'air. Donc le cahier des charges pour les économies qu'il va falloir faire est relativement simple, c'est qu'il faut essayer d'aller le plus vite possible vers une division par deux des émissions de CO2, ce qui évidemment emporte une contrainte forte sur la quantité d'énergie fossile qu'on utilise, parce que ça veut dire que les émissions de CO2 en provenance de cette énergie, ou de ces énergies plus exactement, doivent baisser fortement, avec cette contrainte supplémentaire que même si on ne veut pas, ça finira par arriver quand même à cause du fait que les stocks sont finis. On va commencer par faire une petite règle de 3 qui va vous expliquer pourquoi est-ce que dans un certain nombre de pays développés, on entend de plus en plus fréquemment parler de soit le facteur 4, soit le facteur 6, soit des choses qui ne s'appellent ni facteur 4 ni facteur 6, mais qui sont très exactement identiques quand vous commencez à regarder un petit peu les déclarations des uns et des autres. C'est-à-dire, ça signifie quoi en pratique de diviser les émissions mondiales de gaz à effet de serre par deux. Sur ce graphique, vous avez la représentation en tonnes équivalent carbone, ou en tonnes de carbone, puisqu'en l'occurrence il ne s'agit que du CO2, des émissions de gaz carbonique par habitant et par an. C'est des... en gros, ou 2000 plus ou moins quelque chose, mais les émissions par habitant, elles arrivent à 50% d'une année sur l'autre, donc les ordres de grandeur restent valables. Vous avez donc un certain nombre de pays, on commence par les Américains, qui ont des émissions de carbone relativement élevées, puisqu'ils sont à peu près à 5 tonnes par personne et par an. Vous avez quelques pays producteurs de pétrole, où les émissions peuvent être encore supérieures. Dans les pays du Golfe, vous pouvez monter au-dessus. Et puis, vous avez ensuite tout ça rangé par ordre croissant ou décroissant, ça dépend dans quel sens vous lisez, pour aller jusqu'à des pays qu'on appelle aujourd'hui, en voie de développement, expression politiquement correcte de quelque chose qui, quand j'étais jeune, s'appelait sous-développé. Il restera à savoir ce qu'on appelle le développement et à partir de quand on considère que le développement doit s'arrêter. Donc, on va se livrer à un petit exercice, qui est, ça signifie quoi de diviser les émissions de CO2 par 2 ? Si au surplus, je considère que je dois vivre dans un monde parfaitement équitable, dans lequel chacun a le droit d'émettre la même chose. D'accord ? Je considère qu'un élève ingénieur aux mines de Paris, ou un habitant du Bangladesh ou du Mali, a le même droit à émettre. Voilà, je vais donner la même chose à chacun. Et cette même chose à chacun, c'est une petite partie des émissions mondiales que j'aurais commencé par diviser par 2. Eh bien, cette petite partie en question, la voici. C'est mon trait rouge horizontal que vous avez là. En gros, si je prends les émissions mondiales et que je les répartis équitablement, après les avoir divisées par 2, entre 6 milliards et demi d'individus, ça veut dire que chaque personne sur Terre a le droit d'émettre dans l'année à peu près 460 kg de carbone. Actuellement, vous voyez qu'en France, on n'est pas très loin de 2. Ce qui représente quand même un tiers de ce qui se passe en Amérique du Nord ou en Australie. Et je vais vous expliquer pourquoi ces pays sont très voisins en termes d'émissions par habitant. Donc, la bonne nouvelle dans ce graphique, c'est qu'on peut déjà, à mode de vie comparable, parce qu'on ne peut pas considérer que les Américains aient un mode de vie foncièrement différent d'une autre. Ils ont des voitures comme nous, ils ont des maisons chauffées comme nous, ils ont des produits dans les supermarchés comme nous, ils se baladent comme nous, ils se marient, ils font des enfants. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont des modes de vie qui sont quand même assez semblables. Ils partent un peu moins en vacances. Et vous voyez que quand même, à mode de vie à peu près comparable, on peut avoir un facteur 3 dans les émissions par personne. Donc, il y a une marge de manœuvre indépendamment des considérations sociétales qui peut être significative. Il n'en reste pas moins que pour régler le problème, entre guillemets, mais même en France, où on a une électricité qui est très peu émissive en CO2, eh bien, il y a quand même des efforts extrêmement significatifs à faire pour arriver à une situation qui soit stabilisée sur le plan environnemental. Alors, c'est quoi la caractéristique commune entre les pays qui sont sur la partie droite du graphique ici ? C'est le fait d'être des pays qui se sont structurés récemment. Les États-Unis, l'occupation de la race blanche est une occupation récente, ça fait quelques siècles. L'Australie, c'est très récent, ça fait deux siècles. Le Canada, c'est très récent aussi. Ce sont des pays qui sont vastes physiquement et très richement dotés en ressources naturelles. C'est ce qu'un de mes collègues appelle des pays vides. Faible densité de population, beaucoup de ressources, création récente. Eh bien, dans ces trois pays, vous allez avoir des caractéristiques géographiques communes qui ont conduit à des émissions de gaz à effet de serre par personne et par an qui sont très voisines. Voilà. Ça ne coûte pas cher de consommer de l'énergie. Il y en a à profusion. C'est des pays dans lesquels il y a des ressources en hydrocarbures de manière abondante. C'est des pays dans lesquels il y a plein d'espaces. Donc, les gens se sont installés un peu loin les uns des autres. Et puis après, pour se déplacer, il faut utiliser plus d'énergie, etc. A contrario, les pays européens que vous voyez ici sont des pays qui se sont formés il y a plus longtemps. Les villes se sont faites à une époque où les gens marchaient à pied, parce que c'est toute l'énergie qu'ils avaient à leur disposition à l'époque. Et donc, c'est l'histoire, beaucoup plus que la morale, qui explique les différences très fortes que vous pouvez avoir entre les émissions par personne d'un pays à l'autre. L'Europe est également un pays importateur d'hydrocarbures. L'Allemagne a du charbon, la Pologne a du charbon, la France en a eu un peu. Mais par contre, le pétrole en Europe, c'est très récent. Ça date de la mer du Nord. L'Europe n'a jamais été autosuffisante en hydrocarbures liquides et gazeux. Et donc, depuis très longtemps, les pays occidentaux ont pris des mesures destinées à ce qu'on n'en consomme pas trop des hydrocarbures. Ils ont structuré la société de telle sorte que la consommation d'hydrocarbures ne soit pas trop élevée. Et ça vous explique pourquoi des pays qui ont pu connaître des régimes politiques différents se retrouvent dans un... Peut-être pas un mouchoir de poche, parce qu'il y a quand même des rapports qui sont parlés de 1 à 2 entre les extrêmes, mais sont plus bas globalement que ces pays vides qui se sont créés récemment. Et ce qui explique ça, c'est pas le fait que les Français soient moralement beaucoup plus présentables que les Américains. C'est essentiellement le fait que le pays se soit créé à une époque beaucoup plus ancienne. La Suisse, par exemple, qui est un pays qui a des émissions particulièrement basses, doit ça à des caractéristiques physiques et pas du tout à la morale des Helvettes. Les caractéristiques physiques, c'est que comme il y a plein de montagnes, l'urbanisation s'est concentrée en fond de vallée, donc vous avez des noyaux urbains qui sont denses. Comme c'est une urbanisation linéaire, c'est très facile d'y mettre des trains. Comme ils ont plein de montagnes, c'est très facile de faire de l'hydroélectricité, et donc de l'électricité sans CO2, etc. Donc ce qui explique, et comme c'est loin des ports, eh bien ils ont peu développé l'industrie lourde. Donc c'est ce genre de raisons qui expliquent que vous ayez des émissions relativement basses, et encore une fois, c'est pas des considérations morales, c'est pas parce que depuis tout petit déjà, et depuis deux siècles, les Suisses avaient décidé qu'il fallait sauver le climat, et les Américains, non. C'est plutôt l'inverse. C'est le poids de l'histoire qui aujourd'hui conditionne l'attitude des peuples dans les négociations internationales. Donc pour en revenir à ce que je disais, vous voyez que le facteur 2 au niveau des émissions mondiales, sur une planète qui deviendrait socialement parfaitement équitable, eh bien ça représente quand même une sacrée baisse des émissions par personne en France et en Europe. Et si on veut faire du plus durable que durable, comme aurait dit le regretté Coluche, eh bien on divise les émissions par trois, parce que de toute façon, si on attend suffisamment dans le temps, c'est ce qu'il faudra faire, et on répartit ça équitablement au sein d'une planète où la démographie a fait passer la population à 9 milliards d'individus. Et vous voyez à ce moment que la baisse est encore plus forte. Et d'une certaine manière, le monde du développement durable en ce qui concerne la consommation d'énergie fossile, il se balade quelque part entre la consommation actuelle d'un Indien et la consommation actuelle d'un Brésilien. Voilà. C'est ça le monde du développement durable. C'est absolument pas la consommation actuelle d'un Français qu'on va étendre à la totalité de la planète. Ça c'est un truc qui pour des raisons mathématiques ne passe pas. Pour le Français, et le Français, je parle pas du CSP+, qui est dans cette salle, moi compris, je parle vraiment du Français normal. CSP+, c'est catégorie socioprofessionnelle supérieure, parce que les ingénieurs et élèves ingénieurs sont, comme je l'ai été, des enfants de bourgeois, de professeurs d'université, de dirigeants d'entreprise, etc. Je pense pas que la proportion d'enfants d'ouvriers dans cette salle soit conforme à ce qu'on a dans la population française. Donc vous êtes plus riches que la moyenne, donc vous émettez plus que la moyenne. Pour en venir à ce que je disais, donc les émissions d'un Français normal, voilà, le Français normal, il est agent de police, caissier de supermarché, magasinier de supermarché, etc. Et c'est quelqu'un qui gagne aux alentours d'un peu moins de 2000 euros par mois. Eh bien, il est 4 fois trop consommateur d'hydrocarbures au regard de ce que la planète peut supporter très longtemps. Alors là, vous avez deux manières de voir le problème. Vous avez le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est d'expliquer que les revendications comme quoi il faut avoir de quoi consommer toujours plus, c'est un truc qui est physiquement pas possible et donc très rapidement, ça va être qu'on va consommer moins et qu'il va falloir faire avec. Le verre à moitié plein, c'est que le facteur 4 en France, qui est la conséquence arithmétique directe du facteur 2 à l'échelle mondiale avec redistribution équitable au sein de l'ensemble de la population, ça fait que l'on doit se contenter de 40 esclaves par personne, ce qui est quand même déjà pas mal. Le fait d'avoir 40 domestiques à son service chacun, c'est quand même quelque chose qui n'est pas sans intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'on passe de 100 à 40 et pas de 100 à 25 ? Tout simplement parce que vous avez déjà 20 esclaves en France qui sont fournis par des sources sans CO2, c'est l'hydroélectricité et le nucléaire, donc celles-là on les garde et les 80 restants, on les divise par 4. Donc là j'ai 20 d'un côté plus 80 divisé par 4 de l'autre et ça me fait bien 40. Ouf ! Alors dans ce monde du développement durable, à quoi est-ce que j'ai droit avec les technologies actuelles ? Eh bien voilà quelques exemples d'actes ou d'usages qui vont vous conduire à émettre 460 kg équivalent carbone ou 500 quelquefois G arrondi. Vous pouvez par exemple prendre l'avion une fois. Donc je ne sais pas si la scolarité ici vous oblige à aller faire des stages à l'étranger. En général, du reste c'est une obligation dont on se satisfait assez bien. Eh bien vous prenez une fois l'avion pour aller en Amérique du Nord, crac ! Votre quota annuel est épuisé. Je vous rappelle encore une fois qu'un avion c'est un gros réservoir de kérosène volant. Voilà. Et que la démocratisation de l'avion est un truc que vous connaissez vous parce que vous êtes né en 1980 quelque chose et que vous êtes né dans des milieux aisés. C'est quelque chose qui est extrêmement récent. Extrêmement récent à l'échelle de la planète. Quand je suis né, et je suis déjà un vieillard pour vous et pour Marcel Pagnol, mais enfin pour moi pas encore trop, l'avion démocratique était déjà quelque chose qui n'était pas si répandu. Et en 1950, l'avion s'était réservé à Marcel Cerdan au général de Gaulle et au... Voilà, c'était les ministres et les stars qui prenaient Marcel Cerdan et un boxeur. C'était réservé aux ministres et aux stars et le vulgum Pécus, ils ne prenaient pas l'avion. C'était quelque chose qui n'existait pas dans le quotidien des gens de l'époque. On peut consommer quelques milliers de kilowattheures, alors ça dépend où on se trouve, en Grande-Bretagne qui fait 20% de son électricité avec du nucléaire et qui a peu d'hydroélectricité parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagne en Grande-Bretagne. Même en Écosse, il n'y a pas beaucoup de montagne. Eh bien, vous avez le droit de consommer un petit 4000 kWh d'électricité par an, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on consomme en France. Alors là, il s'agit bien d'une consommation par Français, tous usages confondus. Donc, ça inclut l'électricité que vous avez consommée en achetant une paire de lunettes, une montre ou une ramette de papier. Ça inclut cette électricité-là. C'est plus que ce qu'on consomme en France parce qu'on a 80% d'électricité qui se fait sans émettre de CO2 et on aurait des valeurs comparables si on allait regarder ce qui se passe en Suisse, en Suède, en Norvège, dans un certain nombre de pays où on fait l'essentiel de l'électricité sans CO2. Donc, or, l'électricité, j'y reviens, dans le monde, encore une fois, je vous rappelle que c'est à 65% fait avec des sources fossiles et l'électricité pour tous, c'est un truc qui est extrêmement récent. Mon ami Jean Jouzel, qui aurait pu venir ici faire le cours sur le changement climatique et qui a 60 ans, il est né dans une ferme en Bretagne où il n'y avait pas le chauffage central et pas l'électricité. Il a 60 ans. Et il est très loin d'être un cas isolé dans sa génération. Donc, l'électricité pour tous, là aussi, c'est quelque chose qui n'a pas 50 ans. Vous ne vous en rendez pas compte, encore une fois, parce que vous n'êtes pas né dans ce monde-là ni dans ces catégories sociales-là. C'est quelque chose d'extrêmement récent. On peut acheter quelques dizaines de kilos de produits manufacturés. Alors, ça dépend quoi. Si on achète des produits comme ça, c'est plutôt quelques kilos à 10 kilos. Si on achète des tables et des chaises, c'est plutôt quelques centaines de kilos. Mais en gros, avec quelques dizaines à quelques centaines de kilos de produits manufacturés, vous atteignez votre quota parce que les industriels ont dû émettre et utiliser des composants qui eux-mêmes ont été fabriqués en émettant pour faire les produits que vous achetez. Donc, il y a des émissions de gaz à effet de serre dans le fait d'acheter un CD, un baladeur, une montre, une paire de chaussures, etc. Il y a des émissions dans tout ça. On en parlera dans le dernier module de ce cours. On peut construire 4 mètres carrés de logement. Alors, je vous rappelle toujours pour mettre ça dans une perspective historique que le fait d'aller dans un supermarché et d'acheter tout ce qui vous passe par la tête, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Les premiers supermarchés, c'est les années 50 aux Etats-Unis, les années 60 en France. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Construire 4 mètres carrés de logement, voilà, ça, ça vous fait épuiser votre droit à émettre. Alors là, c'est pareil. Une chambre à coucher par enfant, c'est un truc qui est extrêmement récent. La majeure partie des gens qui sont aujourd'hui à la retraite et qui, encore une fois, viennent des catégories socio-professionnelles « normales », donc pas des cas de dirigeants, eh bien, ce sont des gens qui ont grandi dans des logements dans lesquels il n'y avait pas une chambre à coucher par enfant. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, la construction avec beaucoup d'espaces habitables par personne, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Le chauffage d'un logement pendant quelques mois vous fait également épuiser votre quota. Donc, vous voyez bien que dans le monde dans lequel nous vivons, ce que vous faites toute la journée, c'est beaucoup moins que ça qu'il va falloir faire si on considère qu'on veut le développement durable au sens où on le définit habituellement, c'est-à-dire que chacun soit content, que tout le monde ait à peu près la même chose, etc. Et enfin, la mobilité est également quelque chose qui vous amène rapidement au plafond d'émission puisque l'utilisation d'une voiture de pas très forte cylindrée par les standards actuels, eh bien, en quelques milliers de kilomètres, crac, vous avez épuisé, votre droit à émettre. Alors, il s'agit bien dans cette affaire d'un août exclusif. Donc, vous êtes dans un restaurant et vous avez un plat unique à choisir pour l'année. Voilà, c'est ça l'affaire. Donc, avec les technologies actuelles, vous voyez bien que le monde du développement durable n'est pas une petite correction à la marge dans un monde inchangé. Et j'y viendrai un peu plus tard avec une règle de trois qui va sûrement beaucoup vous plaire. C'est quelque chose qui est une révolution. De toute façon, le monde va radicalement changer avant que vous mouriez. De toute façon. Il va tenir notamment, encore une fois, à ma génération et à la vôtre, que ce soit une révolution qui se passe dans la douceur et pas une révolution qui se passe dans des bains de sang. Mais ça va de toute façon radicalement changer parce que, encore une fois, la prolongation des ordres de grandeur aujourd'hui est un truc qui ne va pas tenir très longtemps. Donc, ce qu'on considère aujourd'hui comme des trucs qui sont acquis pour l'éternité et qui sont socialement justes, en fait, quand vous regardez les fondamentaux physiques qu'il y a derrière, vous vous rendez compte que, je laisse de côté la justice sociale, que ce soit acquis pour l'éternité sur une planète avec quelques milliards d'individus, c'est tout sauf évident. Alors, on va maintenant commencer notre zoom, nos cercles concentriques vers et on fait quoi si on veut consommer moins ? La première chose que je vais faire, c'est vous donner la manière dont les pays à l'échelle internationale discutent entre eux pour parler, pas nécessairement des économies, mais pour parler du problème à la fois du changement climatique et de la question de l'approvisionnement en énergie. En ce qui concerne le changement climatique, je dirais que le texte qui structure de manière forte les discussions entre pays s'appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ou encore Convention climat dans un jargon plus condensé qui a été signé par l'ensemble des pays du monde en 1992 au sommet de la Terre à Rio de Janeiro et qui a été ratifié par l'ensemble des pays du monde dans les années qui ont suivi. C'est cette convention et pas le protocole de Kyoto dont je vous parlerai après, c'est cette convention qui porte l'objectif ultime en ce qui concerne les négociations qui prennent place entre les pays et qui dit en gros on doit faire en sorte qu'on n'ait pas trop à souffrir de l'évolution en cours. Alors, la manière dont le texte est libellé porte en lui même s'il n'y a pas d'objectif quantitatif dans cette convention, la simple manière dont l'objectif est exprimé vous donne déjà une idée de la contrainte. Car le texte dit que l'objet de cette convention c'est d'amener les pays à stabiliser les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui ne présente pas de danger pour l'homme. Alors, ni vous ni moi ne savons ce que c'est que ne pas présenter de danger pour l'homme. Est-ce que c'est ne pas présenter de danger pour 7 milliards d'individus ou juste pour suffisamment d'individus pour perpétuer l'espèce ? Pas exactement la même chose. Est-ce que c'est... Voilà, donc il n'y a pas de définition normalisée. Par contre, avec ce que je vous ai déjà expliqué, vous comprenez que le simple fait d'employer le terme stabiliser en ce qui concerne le CO2, ça veut dire qu'on doit au moins diviser les émissions par 2. C'est physique. Donc à partir du moment où dans la convention climat on dit stabiliser la concentration, ça veut dire que les émissions doivent être à minima divisées par 2. Cela étant, ce texte ne définit ni le calendrier, ni les moyens, ni la répartition des efforts parce qu'à partir du moment où les émissions globales qui sont le fait de 189 pays, notre ami, là, s'il veut aller dormir dans son lit, ça sera peut-être plus confortable, il y a 189 pays qui collectivement doivent prendre un engagement. Il est bien évident que cet engagement il va devoir être réparti. C'est-à-dire que les gens ne vont pas tous effectuer les mêmes efforts si je vous demande à vous de vous cotiser pour la fête de fin d'année et que vous avez des différences de salaire entre 1 et 20 d'une personne à une autre, peut-être que vous ne serez pas d'accord sur le système qui consiste à dire que chacun donne le même montant. Donc les gens discutent, ils sont 180, ce qui fait des discussions un peu compliquées, et la Convention climat ne dit pas comment est-ce que les gens s'arrangent entre eux. Pour ça, il a fallu rajouter un premier appendice à la Convention climat qui s'appelle le protocole de Kyoto. Donc la Convention climat est ce qu'on appelle encore une fois une convention cadre. On dit, il faut qu'on se mette d'accord et on sait à peu près sur quoi on doit se mettre d'accord et à quel objectif on doit viser. Et Kyoto est le premier appendice qu'on a donné à la Convention climat en disant la première chose sur laquelle on se met d'accord, voilà comment ça se décrit. Un, il y a des gens qui émettent déjà beaucoup par personne et ceux-là, ils vont prendre l'engagement de baisser leurs émissions. C'est ce qu'on appelle l'annexe 1. C'est essentiellement les pays de l'OCDE, c'est-à-dire l'Europe occidentale, le Japon, les États-Unis, l'Australie, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle les pays industrialisés ou développés, tout l'ancien bloc soviétique. Voilà, c'est ça l'annexe 1. Et les autres, on a considéré que dans un premier temps, ils n'avaient pas à prendre d'engagement sur le niveau de leurs émissions. Le seul engagement, c'est que de temps en temps, ils disent où ils en sont, mais c'est tout. Et puis, Kyoto a dit, donc, je vais vous en parler juste après, pays par pays, voilà quel est le pourcentage de réduction des émissions qu'il faut qu'on atteigne. Il faut qu'on baisse nos émissions de temps telle année par rapport à une année de référence. Ça laisse bien évidemment les pays totalement libres des moyens qu'ils vont utiliser pour faire ça. Les uns peuvent dire, moi je mets en place des tickets de rationnement, ça s'appelle les quotas, et j'utilise ça pour mes industriels. Les autres peuvent dire, je mets en place des tickets de rationnement et puis ça commence avec la première personne que je croise dans la rue. Il y a des propositions anglaises, par exemple, en ce sens. Les autres peuvent dire, moi je ne veux pas entendre parler de quotas, mais par contre, je vais taxer, parce que l'histoire montre, ça va être la fin de mon cours d'aujourd'hui que ça marche très bien. Voilà, donc ça laisse les pays totalement libres de la manière dont ils doivent atteindre l'objectif. Tout ce que fait Kyoto, c'est de leur donner un objectif. Par ailleurs, Kyoto ne comporte pas de sanctions. Et en particulier, il n'y a pas d'interface aujourd'hui, et c'est une des critiques qu'on lui fait, entre Kyoto et les traités qui régissent le commerce international. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, que les gens qui ne respectent pas leurs engagements au titre de Kyoto, eh bien, leurs partenaires commerciaux sont fondés, du coup, ça leur permet de produire avec des coûts moindres puisqu'ils ne payent pas le coût du changement climatique, eh bien, leurs partenaires commerciaux pourraient leur dire, écoute, mon coco, toi, tu n'as pas payé ce que tu devrais, donc au moment où tu vends chez moi, j'en tiens compte et je te colle un droit de douane. Bon. Ça, par exemple, c'est un mécanisme qui n'a pas été prévu dans le protocole de Kyoto. Donc, il y a des engagements mais pas de pénalités si on ne les respecte pas. Donc, on va dire que c'est une première marche de l'escalier et c'est bien comme ça que ça doit être vu sachant que le niveau du palier, lui, il est défini dans la convention climat. Kyoto est un traité. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps ce matin de vous faire un cours complet sur le droit international mais il faut savoir que le droit international fonctionne de la manière suivante. Les émissaires d'un gouvernement prennent des engagements pour leur pays mais les engagements pour le pays donc ils signent ce qu'on appelle signer un traité c'est quand l'émissaire d'un gouvernement dans une réunion ou un soumis un texte à une assemblée de pays dit au nom de mon pays je signe. Pour autant, ça peut vous paraître très curieux mais c'est comme ça, cette formalité-là n'est pas contraignante pour le pays qui a envoyé son émissaire. Pour que la formalité en question devienne contraignante pour le pays qui a envoyé son émissaire il faut qu'on ait dans le pays ce qu'on appelle un processus de ratification. C'est-à-dire que soit le Parlement soit le peuple par référendum typiquement ce que les Irlandais sont en train de faire aujourd'hui se prononcent sur le texte en question. Donc en gros quand un émissaire d'un gouvernement signe un texte dans des négociations internationales le seul engagement qu'il prend c'est de porter le texte à la ratification dans son pays d'origine. Après la majorité parlementaire peut très bien dire no way ou le peuple consulté peut très bien dire no way. C'est très exactement ce qui s'est passé en France quand il y a eu un nouveau traité régissant le fonctionnement de l'Europe qui a été soumis au référendum en France il y a deux ans si ma mémoire est bonne et si elle n'est pas bonne c'est que c'est un ou trois mais donc il y a eu ce traité parce que l'Europe est régie par un traité le fonctionnement de l'Europe est régie par un traité on a soumis le traité à référendum et les gens qui votaient ont dit non. Bon à ce moment le traité n'est pas adopté enfin il n'est pas adopté il n'est pas opposable à la France alors que la France n'a pas à en tenir compte donc et tout absolument tout les accords internationaux fonctionnent de cette manière il y a deux étapes un je signe mais ça n'emporte pas d'autre engagement contraignant que de proposer à la ratification et deux on ratifie et c'est seulement à ce moment là que ça devient contraignant pour le pays qui a pris l'engagement alors Kyoto a été signé par l'ensemble des pays du monde qui étaient présents à Kyoto en 1997 au moment où le protocole a été présenté par contre un certain nombre de pays ne l'ont pas ratifié c'est à dire que ni la majorité parlementaire ni le peuple souverain consulté n'ont dit oui au texte en question c'est notamment le cas des Etats-Unis les Etats-Unis ont donc signé le protocole de Kyoto ils ne l'ont pas ratifié ni la majorité parlementaire ni le peuple n'a dit que on leur a demandé s'ils étaient d'accord et ils ont dit oui l'Australie n'avait pas non plus ratifié le protocole de Kyoto jusqu'aux dernières élections et ceci explique peut-être cela vous savez quand je vous l'ai dit la dernière fois en Australie il y a une sécheresse qui sévit depuis quelques années dans le pays et qui commence à porter sérieusement atteinte au rendement agricole et encore une fois ceci explique peut-être cela le nouveau premier ministre qui vient d'être qui est issu de la nouvelle majorité en Australie a notamment fait campagne sur le fait qu'il allait ratifier Kyoto ce qui a été fait dans les semaines qui ont suivi son élection donc encore une fois tous les traités internationaux fonctionnent de la même manière absolument tous alors en ce qui concerne le changement climatique il y a donc quelque chose qui est en route je vais vous en reparler un petit peu en ce qui concerne la phase amont du problème dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant c'est-à-dire la question de l'approvisionnement en hydrocarbures il n'existe pas de texte régissant la manière dont les pays du monde allaient se partager un approvisionnement décroissant ça n'existe pas il existe une association qui s'appelle The Association for the Study of Peak Oil ou ASPO au sein de laquelle qui regroupe un certain nombre de géologues pétroliers à la retraite au sein de laquelle il y a eu une proposition de fait de faire l'équivalent du protocole de Kyoto en ce qui concerne le pétrole donc les gens il y a un certain nombre de gens qui se disent s'il n'y en a plus assez pour tout le monde il y a un risque sérieux qu'on se tape dessus donc pour éviter qu'on se tape dessus on fait la même chose que Kyoto on se met tous autour de la table et on définit les conditions d'accès à la production pétrolière déclinante entre nous voilà qui aura droit à quoi dans un cadre qui est négocié et non pas dans un cadre dans lequel on laisse les prix de marché la volatilité du marché et le premier qui a la bonne idée d'envoyer ses chars quelque part décider de l'approvisionnement au pétrole futur c'est peut-être une solution pas inintéressante à creuser parce que ça ou de faire rentrer l'amont dans Kyoto ce qui est une autre possibilité mais en gros il faut savoir que pour l'aval pour le moment il y a un cadre international dans lequel les gens discutent en ce qui concerne l'amont il n'y a pas de cadre équivalent et c'est bien évidemment un point qui va faire que les discussions vont se passer de manière complètement différente vous avez quand même des structures mais qui ne sont pas des structures internationales régies par les Nations Unies ce qui est le cas de Kyoto la convention climat elle est portée par les Nations Unies en ce qui concerne l'amont vous avez quand même deux structures qui pèsent leur poids d'une part l'OPEP en ce qui concerne les pays producteurs de pétrole et de gaz donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole et en ce qui concerne les consommateurs vous avez une agence qui s'appelle l'agence internationale de l'énergie qui représente les intérêts des pays de l'OCDE mais qui représente les intérêts des pays consommateurs et c'est bien pour ça que quand je vous ai parlé du pétrole je vous ai dit que les projections de l'AIE en ce qui concernait la consommation d'énergie c'est par la force des choses la vision du consommateur c'est à dire c'est de la prolongation tendancielle de ce qui s'est déjà passé alors sur ce graphique vous avez la comparaison pour l'ensemble pour la quasi-totalité Dieu me pardonnera j'ai enlevé quelques petits pays comme le Liechtenstein ou la Lituanie mais vous avez ici l'essentiel des pays qui font partie de ce qu'on appelle l'annexe 1 c'est à dire les pays qui ont pris des engagements de réduction dans le cadre du protocole de Kyoto et vous avez la comparaison entre l'engagement qu'ils ont pris alors c'est gradué en pourcent et là où ils en sont vraiment aujourd'hui alors l'engagement qu'ils ont pris comment est-ce qu'il se définit l'engagement il est défini de la manière suivante c'est le niveau auquel doivent être les émissions sur une moyenne sur la moyenne 2008-2012 donc je prends les émissions annuelles de 2008 à 2012 j'en fais la moyenne annuelle et cette moyenne elle doit être x% en dessous des émissions de 1990 c'est comme ça que se définit l'objectif de Kyoto donc si un pays par exemple a un engagement de réduction de 5% au titre de Kyoto ça veut dire que la moyenne de ses émissions de 2008 à 2012 doit être 5% en dessous de ses émissions de 1990 à peu près tous les pays ont reçu des objectifs négatifs donc globalement ils s'engageraient à émettre moins quelques pays ont reçu des objectifs positifs ça veut dire qu'ils s'engageaient à ne pas émettre plus que x% en plus de ce qu'ils émettaient c'est par exemple le cas de l'Espagne c'est par exemple le cas du Portugal donc vous avez voilà il y a des pays qui se sont engagés à rester là où ils étaient c'est par exemple le cas de la France il y a des pays qui se sont engagés à diminuer c'est l'essentiel des pays développés qui étaient dans ce cadre là alors ce que vous avez ici en jaune c'est l'engagement qui a été pris par les pays donc vous voyez par exemple l'Australie avait l'engagement de ne pas augmenter de plus de 7 à 8% par rapport à ses émissions de 1990 sur la période 2008-2012 par contre l'Autriche c'est en anglais mais enfin je pense que vous arriverez à traduire l'Autriche avait pris l'engagement de baisser en gros de 15% ses émissions les Belges ils avaient pris l'engagement de réduire à peu près de 7 à 8 la Bulgarie de 8 etc les Norvégiens pouvaient augmenter un peu les Néo-Zélandais étaient à 0 voilà et nos amis américains ils devaient faire moins 7% et en bleu vous avez là où ils en sont vraiment aujourd'hui alors aujourd'hui en fait c'est pas exactement aujourd'hui c'est en 2004 parce que les statistiques internationales dans le cadre de la convention des Nations Unies on met un tout petit peu de temps à remonter c'est rare que vous les ayez d'une semaine sur l'autre donc vous voyez par exemple que les émissions du Canada le Canada s'était engagé elle est baissée de 7 à 8% et aujourd'hui ils sont 27 ou 28% au-dessus la Finlande s'était engagée à les maintenir à 0 elle est 15% au-dessus le Danemark s'était engagé à les baisser de 21% et ils les ont baissées de 1% la France s'était engagée à rester flat et en pratique on a un tout petit peu baissé les émissions de 1 à 2% le Japon s'était engagé à les baisser de 4% et en fait ils les ont augmentées de enfin je sais plus le Japon était un peu 7 à 8 je crois et ils sont au-dessus etc donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des problèmes entre guillemets pour tenir leurs engagements parce que le niveau auquel ils en sont est très supérieur à l'engagement qu'ils avaient pris alors que la période d'engagement commence maintenant puisque 2008 c'est la première année d'engagement c'est la première année où on va mesurer pour de vrai les émissions et comparer ça à 1990 évidemment on ne va pas les mesurer qu'en 2008 je vous dis c'est sur la période 2008-2012 une précision Kyoto ne comporte pas d'obligation au-delà de 2012 donc quand les pays ont signé et puis ratifié le protocole de Kyoto ils ont dit voilà comment doivent évoluer nos émissions jusqu'en 2012 puis après 2012 pour le moment on ne dit rien et l'enjeu des négociations qui vont se tenir tous les ans comme elles se sont toujours tenues tous les ans dans le cadre de la convention climat à la fin de l'année parce que c'est en décembre donc en décembre de cette année et en décembre de l'année prochaine l'enjeu de ces négociations va clairement être de converger sur un nouveau mode d'engagement pour la période qu'on appelle post-Kyoto c'est-à-dire après 2012 et pour vous la faire courte mais bonne il y a deux écoles actuellement qui s'opposent ou qui peuvent se compléter la première est de dire on va continuer sur un système où on limite les valeurs absolues donc un pays doit ne pas émettre plus de temps avec une variante qui est des gens qui disent c'est pas par en valeur absolue qu'il faut limiter les émissions mais c'est par unité de production vous allez voir la limite de cette approche dans la deuxième partie du cours et puis vous avez des gens qui disent il ne faut pas limiter les quantités a priori mais par contre il faut donner un prix à partir du moment où les gens émettent une tonne de carbone ils doivent payer et c'est en ajustant le prix qu'on ajustera le volume d'émission voilà donc c'est deux écoles qui s'opposent avec des avantages et des inconvénients donc vous avez pour en venir à la vraie vie comparée à ce qu'on avait pris comme engagement voilà donc après 15 années de vraie vie où est-ce qu'on en est et bien en ce qui concerne l'Espagne par exemple vous avez un énorme décalage entre l'engagement qui avait été pris et les émissions réelles et vous avez ici la traduction de ce que dans les journaux économiques on appelle le rattrapage de l'Espagne c'est-à-dire la très forte croissance économique que les Espagnols ont connue sur les 15 dernières années ça s'est traduit par une augmentation d'à peu près 50% des émissions de l'Espagne et d'à peu près d'un peu plus de 40% des émissions par personne voilà ça a été ça alors vous voyez soit dit en passant vous qui êtes né en Europe et j'espère que vous allez y vivre un certain temps que ça pose bien évidemment un problème cette affaire-là parce que si pour rattraper économiquement les pays occidentaux d'Europe la France l'Allemagne la Grande-Bretagne l'Italie maintenant l'Espagne les pays d'Europe de l'Est doivent suivre une même trajectoire en ce qui concerne les émissions de CO2 assez rapidement ça va se trouver ça va devenir physiquement impossible il n'y aura pas assez d'hydrocarbures ou ça va poser il va y avoir des conflits absolument monstrueux dans le cadre des négociations climat ou les deux à la forme en général et il est bien évident que si ces pays-là ils n'ont pas la possibilité matérielle d'émettre de plus en plus de CO2 pour rattraper économiquement entre guillemets les pays d'Europe occidentale la question se pose de savoir où va l'Europe dans ce contexte puisqu'on va devoir se retrouver à gérer structurellement des zones qui sont très disparates en termes de fonctionnement économique avec l'absence de promesses quant au fait que ça va s'homogénéiser par le haut voilà bon courage à ceux qui auront à gérer la situation si on n'est pas prévenu à l'avance vous allez avoir exactement le même problème en Chine où en fait vous n'avez pas une Chine mais deux Chines c'est-à-dire la Chine de l'Est et la Chine de l'Ouest la Chine de l'Ouest très rurale avec des revenus par personne des revenus marchands par personne qui sont beaucoup plus bas qu'à l'Est où vous avez de plus en plus quelque chose qui ressemble à ce que vous trouvez au Brésil puis en Europe occidentale une population très urbanisée beaucoup plus de classes moyennes etc. pour le moment ce qui permet notamment de tenir le pays c'est la promesse que les premiers accéderont à ce que font les secondes si vous n'êtes pas capable d'alimenter cette promesse la question de la stabilité du pays se pose clairement donc vous voyez que ce que je suis en train de vous dire là c'est quelque chose qui est qui amène un problème très difficile qui est de savoir où va la vision de l'avenir ou exactement où vont un certain nombre de structures que les pays ont mis pour gérer leur futur économique à partir du moment où le futur économique se met à devenir très fortement contraint par notre problème voilà d'autres pays qui vont avoir un problème pour tenir leurs engagements le Portugal je vous ai parlé de l'Australie déjà voilà le Danemark encore un autre exemple et puis voilà les Etats-Unis et voilà la raison pour laquelle quand bien même M. Barack Obama serait élu sur de grandes déclarations en ce qui concerne le climat quand bien même M. McCain qui est quelqu'un qui s'est beaucoup agité au Sénat américain pour essayer de faire passer des lois en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz à effet de serre ça fait partie des républicains les plus éclairés sur cette question quand bien même M. McCain serait élu président ou M. Obama qui dans son programme de campagne a dit qu'il fallait diviser les émissions des Etats-Unis par 5 serait élu ce que M. Schwarzenegger a dit aussi du reste et bien vous voyez que le retour à la vraie vie fait que de toute façon ils ne ratifieront pas Kyoto parce qu'ils sont incapables aujourd'hui sauf Chris O'Bartoff de tenir leurs engagements ils sont incapables ils étaient à moins 7 ils sont à plus 13 enfin ils avaient pris l'engagement de moins 7 ils sont à plus 13 ça veut dire que en quelques années ils devraient rattraper 20% sur leurs émissions dans une perspective de croissance du PIB et je vais vous montrer après avec une petite règle de 3 que je suis extrêmement perplexe quant au fait que ce genre d'équation soit possible et comme aujourd'hui on ne se fait pas élire sur une baisse du PIB même si c'est ça qui les guette eh bien aujourd'hui ils ne ratifieront pas Kyoto encore une fois pour des raisons essentiellement de niveau d'émission pareil pour le Canada et vous avez notamment là la traduction du début de l'exploitation intensive des sables bitumineux dans l'Alberta c'est pas la seule raison mais c'en est une après vous avez des pays qui sont ce que je pourrais qualifier de en avance c'est à dire qu'ils sont aujourd'hui plutôt mieux placés que l'engagement qu'ils avaient pris par exemple la Suède très étonnamment parce qu'en fait ils sont très bas dans les émissions par personne on leur avait donné un peu de gras c'est à dire qu'on leur avait dit ben vous vous avez le droit d'émettre un peu plus par personne si vous voulez il se trouve qu'ils ont baissé les émissions les émissions par exemple ils avaient le droit à un peu plus d'émissions pour le pays et ils ont baissé leurs émissions donc ils sont mieux placés que l'objectif qu'ils avaient pris après vous avez tous les pays de l'Est qui ont bénéficié de la récession extrêmement violente qui s'est passée chez eux et dont un des effets induits a été la baisse très forte des émissions de gaz à effet de serre regardez par exemple la Bulgarie la Bulgarie a perdu la moitié de ses émissions la Hongrie pas loin la Roumanie cas pas loin l'Ukraine a perdu plus de la moitié de ses émissions donc c'est ce que je vous disais lors d'un cours précédent quelque chose qui fonctionne très bien pour faire baisser les émissions c'est la récession et vous verrez dans la deuxième partie de ce cours que si on n'arrive pas à les faire baisser suffisamment vite de manière volontaire dans un contexte je ne parle pas de croissance indéfinie du PIB vous allez voir que ça n'arrivera pas mais ne serait-ce que de maintien et bien ce qui va se charger de régler le problème pour nous inclura très vraisemblablement une récession significative on va revenir à une banalité donc si on veut émettre moins de CO2 deux choses à laquelle nous avons intérêt d'une part parce qu'on n'a pas le choix en ce qui concerne l'amont et d'autre part parce qu'au titre de l'aval on a des engagements à tenir et bien il y a deux solutions et deux seulement la première c'est on utilise des énergies qui émettent moins de CO2 sans toucher à la consommation d'énergie et ça c'est tout le discours sur le fait de changer de source d'énergie pour en prendre qui émettent moins de CO2 et puis vous avez une deuxième voie qui est de consommer moins d'énergie sans toucher au mix alors ça je dirais c'est les deux variables indépendantes et puis après dans la vraie vie vous pouvez jouer un peu sur l'une un peu sur l'autre dans un mix pour arriver au résultat qui vous intéresse je vous ai mis ça dans le mauvais ordre en ce qui concerne ce que je vais vous raconter puisque aujourd'hui je vais essentiellement vous parler du deuxième item un tout petit peu du premier mais essentiellement du deuxième item et par contre les deux cours qui suivront je vous parlerai plus en détail du premier c'est à dire en particulier du nucléaire et des renouvelables aujourd'hui je vais quand même vous parler un tout petit peu de la transition charbon vers gaz et je vais également vous parler un petit peu de ce qu'on appelle la capture et séquestration c'est à dire la possibilité d'utiliser des énergies fossiles en mettant le CO2 qui en résulte dans un trou avant je vais revenir à mes considérations philosophiques sur l'envie d'agir parce qu'il se trouve que vous ne vivez pas dans un monde qui est fait que d'équations vous vivez dans un monde qui est essentiellement fait d'hommes et de femmes et il est absolument essentiel de comprendre comment fonctionne le système sociopolitique mondial et ses composantes pour savoir si il suffit que nous ayons les bonnes techniques à notre disposition pour avoir envie d'agir dans les bons ordres de grandeur ce petit graphique qui vous donne alors la Chine a beaucoup varié depuis mais ce n'est pas grave ça ne change pas le fond du raisonnement ça vous donne la part de chaque pays dans le monde ou de chaque zone dans le monde aux émissions de gaz à effet de serre qui sont pour une large part je vous l'ai dit la dernière fois pour plus de la moitié la traduction de l'utilisation d'énergie fossile et pour une large part des émissions agricoles qui sont le fait de la consommation de viande qui sont aussi le fait des pays qui en général consomment beaucoup d'énergie fossile et regardez quel est le système politique qui domine chez les émetteurs de gaz à effet de serre les Etats-Unis c'est une démocratie tous les pays de l'OCDE en Europe c'est une démocratie le Japon est une démocratie la Russie est une démocratie même si d'aucuns peuvent considérer que ce n'est pas une démocratie parfaite ici vous avez tous les pays d'Europe de l'Est qui sont récemment quand même devenus des démocraties l'Inde est une démocratie je vous rappelle même que c'est la plus grande démocratie au monde la Chine non les soutes ce n'est pas un pays c'est les émissions qui ne sont affectées à personne dans le jargon des gens qui s'intéressent à ce genre de sujet c'est à dire c'est les émissions qui sont le fait des moyens de transport internationaux de marchandises ou de passagers quand ils sont dans l'espace international en gros vous prenez un français qui prend un avion de la Lufthansa pour aller du Brésil aux Etats-Unis on s'est dit là on ne sait pas à qui affecter les émissions donc pour le moment on les affecte à personne et on les met dans un machin qui s'appelle soute voilà c'est pareil vous avez une machine à laver qui monte dans un cargo ou dans un porte-conteneur qui quitte Taïwan pour aller au Havre pour le moment on ne sait pas trop à qui on la donne donc on met ça dans un truc à part et enfin dans les autres pays vous avez les pays qui n'ont pas pris d'engagement mais vous avez toute l'Amérique latine par exemple où il y a quand même là aussi pour imparfaites qu'elles soient beaucoup de démocratie vous avez un certain nombre des pays d'Asie du Sud-Est qui là aussi pour imparfaites qu'elles soient sont souvent des démocraties etc. ça veut dire que le système dominant chez les pays qui émettent c'est des démocraties et là je vais me permettre de vous faire un tout petit cours de politique bien que vous ne soyez pas à Sciences Po cela étant si vous retenez bien ça vous en saurez peut-être plus long que les étudiants de cette vénérable institution parce qu'il y a quelques petits trucs absolument fondamentaux qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de ce genre de système politique et vous allez voir que ça a une influence absolument fondamentale sur la manière dont le problème est géré c'est absolument fondamental je vous rappelle que ce que je vais vous expliquer enfin je vous ai mis en titre pardon que ce que je vais vous exposer maintenant c'est des citations qui datent de 1840 1840 ça fait donc plus d'un siècle et demi que l'auteur dont je vais vous exposer les conclusions s'est exprimé alors qu'est-ce qu'il a dit notre ami ? il a dit qu'en démocratie les gens achèteront tout ce qui passe à portée de leur porte-monnaie qu'ils n'arrêteront pas de ronchonner qu'ils aimeront beaucoup profiter de l'instant présent et un peu moins penser à l'avenir qu'ils seront individualistes voilà et qu'ils penseront plus à la boum de demain qu'à l'examen d'après-demain qu'en démocratie on ira naturellement alors que ça n'était pas le cas en aristocratie en aristocratie vous aviez des producteurs qui à l'époque étaient des artisans essentiellement en 1840 on est au début vraiment de la deuxième révolution industrielle donc vous aviez des artisans qui se faisaient payer très cher pour faire des produits qui étaient du haut de gamme et qui étaient réservés à un tout petit segment de la population et Tocqueville dit en démocratie tout ça va changer et on va aller vers de la consommation de masse de produits qui seront par la force des choses moins performants moins travaillés moins robustes moins haut de gamme mais il y aura plus de monde pour en profiter alors lui il donnait par exemple les montres mais voilà quelque chose que je trouve extrêmement bien vu c'est que et je vais vous en parler un tout petit peu après Tocqueville avait vu venir l'empire des journaux comme il appelait ça donc il a dit en démocratie il y aura un pouvoir central sans contre-pouvoir et effectivement le contre-pouvoir il n'est pas structuré il existe mais il n'est pas structuré c'est les médias Tocqueville avait dit que les hommes et les femmes se mettraient à bénéficier de droits de plus en plus égaux voilà donc vous pouvez oublier le MLF ça date de bien avant cette affaire là et qu'on se mettrait à avoir de la publicité donc bien avant monsieur Bustin Blanchet là aussi Tocqueville avait écrit dans son ouvrage cette citation qui est je ne vous garantis pas l'exactitude de tous les mots mais c'est à peu près ça en démocratie les artisans chercheront à donner à leurs produits des qualités brillantes que ces derniers n'ont pas voilà donc en gros il avait vu la pub il avait encore dit que le qu'est-ce que je veux dire que en démocratie dans les travaux et la manière d'aborder l'avenir les gens ils seront le nez sur le guidon c'est à dire que ils auront beaucoup d'appétence pour les conceptions superficielles et moins pour les réflexions stratégiques et il avait conclu sa réflexion en disant les démocraties sont myopes elles poussent les citoyens à ne pas se préoccuper des enjeux de long terme donc pour se préoccuper d'un enjeu de long terme en démocratie il faut qu'on se fasse un peu violence voilà la conclusion de Tocqueville je pense que là depuis quelques jours et quelques semaines on parle clairement d'enjeux de long terme vous avez vu que le problème ni il va se matérialiser demain matin enfin sauf qu'un jour l'avenir finira par devenir le présent donc tout ce dont je vous ai parlé un jour ça sera pour demain matin ou une partie de la traduction sera pour demain matin mais globalement c'est quand même des enjeux de long terme et ce que disait Tocqueville c'est pour qu'on s'en préoccupe il faut qu'on se fasse violence c'est pas quelque chose qui est naturel et spontané dans le système démocratique voilà ça peut vous paraître très loin d'ématé de la physique cette affaire cela étant il faut bien voir qu'encore une fois on vit dans la vie réelle qui n'est pas faite que d'équations et c'est quelque chose qu'il est absolument indispensable de garder à l'esprit pour bien comprendre des choses qui autrement pourraient vous sembler extrêmement étonnantes alors application pratique application numérique comme vous voulez du coup il y a quelques travers qu'il ne faut pas faire le premier travers je ne vous l'ai même pas mis là c'est de penser qu'un élu est un décideur en fait c'est pas aussi simple que ça un élu c'est plus un mandataire qu'un décideur dans bon nombre de cabinets ministériels où j'ai traîné mes guêtres je peux vous assurer que ce qui engage les décisions de long terme c'est beaucoup plus le sondage de la veille que l'étude patiente et étayée du haut fonctionnaire qui a passé des mois et des années sur le sujet un exemple tiré de l'actualité récente Nicolas Hulot est allé voir son homonyme de prénom pas plus tard qu'hier en lui disant qu'il fallait absolument monter la fiscalité sur l'énergie conclusion vers laquelle converge n'importe quel X mine qui a trempé pendant 10 ans dans l'énergie et qui est libre de son discours pour autant pour autant monsieur Sarkozy lui a dit non le sondage est contre donc non voilà donc la première chose qu'il faut bien voir c'est qu'en démocratie un décideur en fait c'est un personnage hybride mais ils le savent entre un mandataire et quelqu'un qui a de la hauteur de vue la deuxième chose qu'il faut bien voir c'est que chacun se décide en fonction de ce qu'il sait or une erreur à ne pas faire est de penser que le jour où le bulletin de vote dans l'urne vous envoie à une fonction donnée vous savez non le jour où le bulletin de vote dans l'urne vous envoie à une fonction donnée vous êtes élu c'est pas pour autant que vous avez la science infuse qui arrive en même temps que votre mandat donc sur les problèmes dont je suis en train de vous parler les élus en gros en gros même si ça peut vous paraître extrêmement étonnant n'en savent pas plus que le reste de la population et la manière dont les élus s'informent sur ce genre de problème c'est en lisant le journal vous avez eu 3 ou 4 missions parlementaires qui ont été constituées sur ce genre de sujet le parlement c'est 577 députés si ma mémoire est bonne enfin un peu moins de 600 disons et un peu plus de 300 sénateurs donc on va dire qu'en ordre de grandeur ça fait 1000 personnes et bien dans ces 1000 personnes vous en avez probablement 3 ou 4 qui savent ce que je vous apprends dans ce cours 20 qui le savent confusément c'est à dire qu'ils ont clairement les idées principales en tête sans être capables d'en avoir l'argumentation détaillée tous les autres ils en savent ce qu'ils en ont lu dans le journal c'est comme ça que ça marche donc une mission parlementaire fait un rapport qui fait 400 pages puis un élu n'a pas le temps de lire parce qu'il reçoit 500 mails par jour et 253 demandes de tas de trucs divers donc ce qui va se passer avec les 500 pages en question c'est que ça va donner lieu à un communiqué de presse qui va donner lieu à un article de journal et l'élu qui n'a pas été dans la mission il ira à l'article de journal voilà c'est comme ça que les choses se passent et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde il ne faut pas croire que les français sont atypiques si vous discutez avec des gens qui travaillent dans d'autres représentations parlementaires c'est comme ça que ça se passe ailleurs donc il ne faut pas s'imaginer un, que les élus savent on peut trouver que c'est agréable ou désagréable mais encore une fois c'est la vraie vie il ne faut pas s'imaginer non plus que les gens qui élisent les députés les maires les sénateurs enfin sénateurs en plus c'est au suffrage indirect les présidents de la république etc ils savent non, ils savent ce qu'il y a dans le journal et il ne faut même pas s'imaginer qu'une fois que quelqu'un sait quelque chose quelque part le journal va se charger de le relayer de manière fiable rapide et à tout le monde c'est pas vrai ça ne marche pas comme ça non plus l'une des conséquences qu'il faut que vous en tiriez c'est que dans toute votre vie professionnelle et quoi que vous fassiez vous prendrez des décisions avec en ce qui concerne les sujets complexes des questions qui seront pas toujours mais parfois mal posées et avec des populations qui de temps en temps ne comprendront pas ce que vous êtes en train de faire parce qu'ils n'auront pas le même degré d'information préalable que vous et le débat autour des mesures à prendre sur les questions d'énergie et de climat est vraiment l'archétype de ce que je suis en train de vous expliquer c'est à dire que 9 fois sur 10 dans le débat public la question est posée de travers elle est mal posée et quand la question est bien portée 9 fois sur 10 les gens qui en débattent n'ont pas les compétences pour en débattre j'allais dire de manière éclairée donc ici imagine des tas de trucs que du pétrole il y en aura de manière croissante pour 40 ans que 3 degrés de plus c'est juste l'affaire d'acheter un maillot de bain que voilà donc ils ont ce genre d'idées en tête et alors après évidemment c'est pas à vous que je vais apprendre que quelque chose qui marche à tous les coups pour arriver à la mauvaise solution c'est de se tromper de problème donc c'est il faut garder ça présent à l'esprit c'est que non seulement le problème est difficile mais encore une fois quand vous êtes un spécialiste du problème vous passez votre temps et c'est valable pour ça mais c'est valable pour des tas d'autres choses c'est valable pour les OGM c'est valable pour la sécu c'est valable pour les retraites c'est valable voilà vous passez votre temps à discuter avec des gens qui ont une connaissance qui ont un niveau de connaissance extrêmement hétérogène sur la question alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tout ça est lié aux économies d'énergie et même si je ne vous le dis pas même si vous ne le dites pas moi je vous pose quand même la question parce que vous allez voir dans la suite de cet exposé que les économies c'est essentiellement associé à ce qu'on appelle un changement du comportement et une chose est absolument certaine c'est qu'un changement de comportement nécessite à la base de comprendre pourquoi c'est nécessaire et d'en accepter la contrainte parce que c'est souvent une contrainte et pour ça il faut avoir une idée claire des enjeux si je prends quelqu'un au hasard dans cette salle et que je lui dis je vais vous couper la jambe je ne pense pas qu'il ou elle sera particulièrement d'accord sauf si j'ai commencé par lui expliquer préalablement qu'il a la gangrène ou un cancer des os et bien c'est exactement pareil en ce qui concerne cette affaire là le degré d'effort qu'il va être nécessaire d'accomplir au niveau des individus n'est pas dissociable de l'information sur l'ampleur du problème ça n'est pas dissociable et encore une fois gardez-vous dans votre vie professionnelle d'avoir purement des réflexes techniques même si votre métier sera pour beaucoup d'entre vous d'être un ingénieur moi j'en suis un vous aurez quand même à prendre en compte des préoccupations sociales qui sont non seulement importantes mais parfaitement légitimes c'est parfaitement légitime qu'on ait tous autant que nous sommes des préoccupations sociales pour nous et pour les autres mais encore une fois ne dissociez pas le fond du problème de ce que les autres en savent parce que sinon vous ferez des erreurs dans les propositions qui sont mises sur la table et si je peux me permettre une petite provocation c'est typiquement là où une bonne partie des organisations militantes se trompent à mon avis dans la manière dont elles ont de porter le problème sur la place publique parce qu'elles présupposent notamment que tout le monde est sensibilisé à leur égale et tout le monde en sait autant qu'elle sur les enjeux dont elles discutent bah non c'est faux alors prenons les ordres de grandeur pour illustrer ce que je suis en train de vous dire vous avez ici un certain nombre d'émetteurs d'informations qui peuvent intervenir dans cette affaire d'informations primaires ou d'informations secondaires parce que en haut vous avez plus vous remontez vers le haut plus vous avez de l'information primaire et plus vous allez vers le bas plus vous avez de l'information secondaire monsieur PPDA même s'il n'est pas destiné à rester très longtemps il n'a pas fait à titre personnel ni de forage pétrolier ni de recherche sur la dynamique de l'atmosphère d'accord donc lui il a au mieux une information secondaire et en fait quand vous regardez comment ça fonctionne cette affaire là je vous en parlerai un tout petit peu il a une information qui est plus souvent en quatrième ou en cinquième niveau donc vous avez en haut les gens qui sont près de l'information primaire banque de peau il parle à une toute petite population les gens qui parlent à une grosse population ils ont des informations secondaires tertiaires quaternaires etc et en fait tout l'enjeu dans cette histoire au niveau de la transmission de l'information c'est de faire passer via la population qui est en bas à gauche l'information détenue par les gens qui sont en haut à gauche à la population qui se situe en bas à droite et c'est pas simple et c'est pas simple parce que le système médiatique est extrêmement contraint par des tas de trucs il est d'abord contraint par exemple par le manque de place vous avez ici un petit exercice que je me suis amusé à faire sur le rapport du GIEC dont je vous rappelle encore une fois qu'il est en libre accès sur le site de l'IPCC et vous avez ici le rapport entre la pagination de la littérature scientifique dont s'inspire le rapport du GIEC et la pagination du rapport du GIEC et bien vous voyez que le rapport du GIEC en ordre de grandeur il dispose d'une pagination qui est un centième de celle de la littérature scientifique qu'il alimente ce rapport il fait quand même 800 pages enfin en trois tomes il en fait 2000 donc vous allez encore derrière avoir un taux de compression pour passer de 2000 pages à 2 pages qui va être de 1 à 1000 parce que 2 pages c'est le maximum maximum que vous pouvez mettre dans un journal sur n'importe quel sujet ce qui veut dire que vous êtes dans un rapport de 10,5 entre l'information primaire accessible dans la littérature scientifique et ce qui va en ressortir dans un journal vous voyez bien que ça c'est une limitation structurelle à laquelle vous ne pouvez pas grand chose mais qui va avoir un effet déterminant sur l'information dont les gens disposent et sur encore une fois la bonne volonté qu'ils auront ou non à accepter les économies d'énergie la deuxième chose c'est que les gens qui sont chargés de faire la transmission de l'information souvent ils ont suivi des études qui ne leur ont pas permis d'avoir les connaissances fondamentales qui sont utiles ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables d'en parler correctement l'un des meilleurs journalistes scientifiques que je connaisse dans ce pays est quelqu'un qui a suivi des études d'histoire mais ça veut dire que ce qu'ils n'ont pas appris à l'école ils doivent l'apprendre ensuite donc quand ils n'ont pas appris ça à l'école et qu'ils débarquent et que dans un quotidien ou dans une émission de radio on va les mettre sur ce genre de sujet et bien ils doivent faire leur formation en même temps qu'ils en parlent et là l'expérience montre que quand les gens font leur formation en même temps qu'ils parlent de quelque chose c'est très rare qu'ils disent tout tout juste partout et qu'ils restituent l'information d'une manière extrêmement fiable c'est pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté la majeure partie d'entre eux ont à coeur de faire parfaitement bien leur travail c'est simplement que encore une fois le contexte dans lequel ils ont à travailler est un contexte qui ne leur facilite pas la tâche et enfin vous avez un dernier élément qui peut être un élément perturbateur en ce qui concerne les économies d'énergie il y a un certain nombre de messages à faire passer qui sont tout simplement d'empêcher les gens de désirer des trucs qu'ils n'ont pas encore simplement quand vous êtes dans un média qui est alimenté par la publicité et je n'ai pas d'état d'âme en particulier en ce qui concerne la publicité vous avez quand même une opposition fondamentale entre le fait de vivre d'un pardon d'une activité qui consiste à faire naître des désirs qui n'existent pas encore si vous devez par ailleurs passer des messages de modération ou d'économie et ça de temps en temps on aura quelques anecdotes à vous livrer c'est clair qu'il y a des oppositions qui peuvent être brutales et frontales et puis ça configure ou ça conforme plus exactement l'esprit d'un certain nombre de journalistes même si c'est pas leur désir à la base quand on leur dit il y a tel et tel message qui sera utile à faire passer ils lèvent les bras au ciel en disant pauvre ami c'est pas la peine d'y penser ça veut pas dire que le truc soit idiot c'est-à-dire tel qu'on fonctionne aujourd'hui c'est pas possible voilà donc il y a des limites structurelles à la manière dont l'information diffuse dans le grand public et encore une fois pour ceux d'entre vous qui travailleront sur ce genre de sujet de manière directe ou indirecte plus tard le grand public ça sera aussi vos clients vos actionnaires les gens qui ont les comptes en banque si vous travaillez dans une banque vos voisins etc ça sera eux le grand public vos salariés voilà alors ce que je suis en train de vous expliquer va trouver ici enfin voici un exemple où on est arrivé à une distorsion de la perception des enjeux par rapport à ce qu'ils sont vraiment il y a l'Institut français de l'environnement qui a fait il y a pas très longtemps une étude que je trouve très intéressante dans laquelle ils ont demandé aux gens s'ils se considéraient comme étant sensibles ou pas sensibles sur les questions d'environnement alors là je ne résiste pas au plaisir de vous livrer une petite anecdote le même genre de sondage avait été fait il y a quelques années c'est ce qu'on appelle l'autodéclaration sur les français en ce qui concerne la manière dont ils conduisent et le résultat était mathématiquement impossible puisque 80% des gens qui répondaient au questionnaire avaient déclaré qu'ils conduisaient mieux que la moyenne d'une manière générale quand il y a de l'autodéclaration quelque part les gens se surévaluent toujours donc tout le monde conduit mieux que la moyenne tout le monde a plus de maîtresse que la moyenne ou d'avant que la moyenne etc tous les questionnaires ça marche exactement de la même manière donc ici vous avez la confrontation de la réalité avec la manière dont les gens s'évaluent alors on a demandé aux gens s'ils se considéraient comme impliqués très impliqués très engagés etc évidemment les gens qui se considèrent comme très engagés c'est des gens qui considèrent qu'ils en font beaucoup c'est des gens qui vraiment considèrent qu'ils sont dans le dur et qu'ils ont pris énormément d'actes positifs qui sont très importants et puis ici vous avez les je m'en foutiste c'est à dire les gens qui disent moi je m'en tamponne et puis vous avez une catégorie pas très éloignée ici qui dit ouais ça me turlupine un peu mais en gros pas plus que ça je pense que le problème sera pas pour moi c'est ce qu'on appelle les gens non impliqués alors maintenant ces gens là on leur a posé une question qui est vous allez bosser comment ? et bien regardez où se trouvent les plus fortes proportions d'utilisation de la marche du vélo et des transports en commun chez les gens qui disent qu'ils s'en foutent et regardez où est-ce qu'on va trouver la plus forte proportion de gens qui viennent au travail en voiture dans une des deux sous catégories des gens qui disent l'environnement c'est vachement important et je fais vachement d'efforts voilà c'est simplement destiné à illustrer une chose cette affaire c'est que encore une fois entre la vraie vie et la perception que les gens ont du problème et dans le problème vous avez leur propre comportement vous avez très souvent des écarts significatifs et donc pour ceux d'entre vous qui auront à travailler sur ce genre de problème il vous faudra pas seulement être bon en maths il vous faudra être bon en psychologie sociale et ça sera souvent beaucoup plus important que d'être bon en maths si vous n'êtes pas bon en psychologie sociale vous aurez des solutions merveilleuses sur le papier qui passeront pas la rampe parlons des solutions merveilleuses sur le papier quelles sont-elles ? ce petit graphique il vous donne le potentiel d'émissions évitées en cumulé et en tonnes équivalent CO2 entre 2000 et 2030 c'est une compilation qui a été faite par le GIEC et qui s'interprète de la manière suivante je vous laisse lire l'anglais mais je vais vous expliquer les sigles sur la barre du bas par exemple et bien entre 2000 et 2030 il faut en gros et par rapport à un scénario tendanciel ne pas émettre 50 milliards de tonnes équivalent CO2 pour que la concentration se stabilise à 650 parties par million ce qui est évidemment beaucoup trop au regard de ce que je vous ai raconté sur les simulations et si on veut être plutôt entre 500 et 550 à ce moment c'est 80 milliards de tonnes équivalent CO2 qu'il faut économiser sur la période alors tout à fait en haut vous avez les économies d'énergie proprement dites efficiency c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique c'est à dire moins d'énergie par cafetière ou par voiture je vais vous en parler après energy conservation c'est les économies d'énergie et puis donc vous avez les économies et vous avez tous les systèmes qui consistent à modifier les émissions au moment de la production qui est en fait pas la production mais la transformation comme vous l'avez expliqué au premier cours de l'énergie donc fossil fuel switch c'est changement d'énergie fossile les renouvelables en dessous le nucléaire en dessous et enfin CCS c'est carbon capture and storage je vais vous en parler aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la séquestration du CO2 ou plus exactement la capture et la séquestration du CO2 on va commencer par la substitution des énergies fossiles en gros elle consiste à suivre le chemin de droite à gauche sur ce diagramme qui vous donne les émissions en kilo équivalent carbone par tonne équivalent pétrole donc je suis désolé là dedans il n'y a pas beaucoup de système métrique sauf sur les kilos donc vous avez en passant du gaz au charbon un doublement des émissions exprimées en kilo équivalent carbone par tonne équivalent pétrole en gros ce que ça dit ce graphique c'est que quand vous passez du gaz au charbon vous doublez la quantité de CO2 que vous créez pour une unité d'énergie donnée si vous récupérez une tonne équivalent pétrole et bien en passant du gaz au charbon au lieu d'émettre 600 kg équivalent carbone vous allez en mettre 1200 je vous rappelle encore une fois que le gaz CH4 vous ne résistez pas à la chimie quand vous oxydez du carbone ça donne en général du CO2 donc quand on utilise du gaz naturel il a beau être naturel ça fait du CO2 le grand drame du pétrole et du charbon c'est qu'ils ne sont pas naturels en fait si mais on devrait dire du pétrole naturel du gaz naturel voilà et de la ciguë naturel donc c'est pas parce que c'est naturel de l'arsenic naturel c'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement bon je vous rappelle encore une fois que c'est la dose qui fait le poison retenez ça donc en passant du gaz au charbon on double les émissions et donc ceci expliquant cela en passant du charbon au gaz et bien vous les divisez par deux une des marges de manœuvre qui a été mise en œuvre ces dernières années et qui explique dans certains endroits la baisse des émissions de gaz à effet de serre ça y a par exemple concouru en Grande-Bretagne ça a été tout simplement de remplacer le charbon par du gaz dans les centrales de production de l'électricité ça c'est une marge de manœuvre qui permet toutes choses égales par ailleurs de faire baisser les émissions à partir du moment où vous passez d'une centrale à charbon à 35 ou 40% de rendement à une centrale à gaz qui en plus a souvent le bon goût d'en faire 45 ou 50 et bien vous divisez par deux les émissions de CO2 liées à la production électrique évidemment c'est quelque chose qui ne marche qu'un temps ça ne marche qu'un temps pour deux raisons la première c'est que vous avez beaucoup plus de charbon que de gaz donc je dirais que si on suit les stocks de combustibles fossiles c'est plutôt dans l'autre sens que les choses vont se passer et la deuxième raison c'est que ça vous permet de diviser par deux sur la partie électrique ce qui est bien mais ce qui n'est pas suffisant mais surtout encore une fois ça ne dure qu'un temps parce que les stocks sont finis après vous avez une deuxième marge de manœuvre qui s'appelle la séquestration du CO2 alors la séquestration du CO2 en pratique c'est quoi ? ça consiste à toujours utiliser des combustibles fossiles sauf que au lieu de laisser partir le CO2 qui en résulte dans l'atmosphère vous le mettez dans un grand trou donc c'est quelque chose qui va nécessiter il y a je dirais un certain nombre de points nécessaires pour qu'on puisse se servir de cette technique la première c'est qu'on doit pouvoir récupérer le CO2 au moment où il est produit et ça c'est particulièrement commode si vous avez affaire à de grosses sources concentrées de CO2 c'est beaucoup moins envisageable si vous avez affaire à des sources diffuses donc la capture et la séquestration appliquée à la chaudière de l'école des mines s'il y a une chaudière ici ça n'arrivera pas et appliquée à la voiture de chaque enseignant qui est venu ici en voiture ça n'arrivera pas non plus parce que vous n'allez pas récupérer le CO2 en sortie de pôle échappement de chaque voiture ça c'est un truc qui est physiquement pas possible dans des conditions où vous avez besoin c'est physiquement pas possible parce que vous auriez d'une certaine manière besoin de beaucoup trop d'énergie pour mettre ce genre de truc en place par rapport à ce dont on dispose donc ça s'applique bien aux sources concentrées exemple de sources concentrées une centrale électrique exemple de sources concentrées une raffinerie exemple de sources concentrées un haut fourneau une cimenterie une usine chimique voilà ça c'est des sources concentrées où on peut envisager d'utiliser ce genre de dispositif c'est pas complètement négligeable dans les émissions mondiales puisque vous avez vu que les graffineries c'est un quart les centrales électriques c'est un quart des émissions mondiales et dans l'industrie qui représente à peu près 20% et bien vous avez encore un bon paquet de ces émissions qui sont des chaudières de producteurs de matériaux de base ou des hauts fourneaux c'est à dire des endroits où ça s'est émis de manière assez concentrée la deuxième chose qu'il faut pouvoir faire pour utiliser cette technique c'est transporter le CO2 une fois que vous l'avez récupéré donc ça ça veut dire qu'il faut faire des gazoducs d'un genre particulier qui vous transporte le CO2 et enfin la troisième condition c'est qu'il faut avoir des endroits où mettre le CO2 que vous avez récupéré alors en pratique ce CO2 qu'on récupère ce qu'on va avoir envie d'en faire c'est de l'injecter sous forme supercritique à quelques milliers de mètres de profondeur à un endroit où la pression est suffisante pour qu'il le reste et qu'il reste là où il est et puis à l'échelle des théories géologiques il va très lentement réagir avec les roches environnantes et finir par donner des composés solides des carbonates de ceci ou cela qu'est-ce qu'on a comme réservoirs qui sont disponibles pour faire ce genre de choses et bien on a tout d'abord les réservoirs qui contenaient déjà du gaz pas celui-là mais sous haute pression par exemple les réservoirs de gaz et de pétrole épuisés donc vous avez un réservoir de gaz et de pétrole dans lequel il n'y a plus rien à pomper ou vous estimez qu'il n'y a plus rien à pomper et bien vous pouvez y injecter du CO2 c'est comme ça que Total a développé cette technologie dans la mer du nord en réinjectant du CO2 dans des réservoirs de gaz ou des aquifères non eux ils ont utilisé des aquifères en l'occurrence l'exemple est mauvais mais il y a des endroits où on utilise des réservoirs de gaz existants on se dit que si ces trucs là ont déjà supporté du gaz à quelques centaines de barres de pression ma foi on peut imaginer que le CO2 qu'on va y mettre aura le bon goût d'y rester alors il y a des discussions pour savoir si en pompant le gaz on n'a pas fracturé le réservoir enfin bon je vous passe les détails techniques si c'est sous forme super critique on peut aussi envisager de le mettre dans le fond des océans mais ça c'est quelque chose que les biologistes marins n'ont pas très envie de voir arriver parce qu'ils expliquent que le remède est peut-être pire que le mal et il faut dire et puis vous pouvez le mettre dans ce qu'on appelle des formations géologiques et là il y a notamment un endroit où ça serait intéressant de le mettre c'est dans ce qu'on appelle les aquifères salins donc c'est des couches géologiques qui consistent en du sable et de l'eau mélangée disponible à quelques centaines à quelques milliers de mètres de profondeur et vous avez notamment ça dans les bassins sédimentaires donc sous la mer du nord vous en avez un gros par exemple et la capacité de stockage de ces aquifères salins est de l'ordre de 10 000 milliards de tonnes de carbone c'est à dire plus que le carbone contenu dans les réservoirs fossiles accessibles donc la capacité de stockage de ces trucs là a priori elle est très importante par contre ça ne veut pas dire que le débit avec lequel on peut mettre ça dans le sol est important et enfin on peut également mettre ce CO2 dans les veines de charbon qu'on n'a pas l'intention d'exploiter parce que là le C2 est absorbé par le charbon et a priori il reste là où il est donc vous avez un certain nombre d'endroits où on peut le mettre et vous avez un certain nombre d'endroits où on peut capturer le CO2 en question alors le capturer ça veut dire quoi en pratique ça veut dire que vous prenez la fumée et que vous la faites passer dans un solvant qui va dissoudre le CO2 et derrière vous régénérez entre guillemets le solvant c'est à dire que vous le faites vous lui faites recracher le CO2 que vous récupérez et que vous allez mettre dans un réservoir géologique cette technologie ne fonctionne correctement que si votre fumée est extrêmement riche en CO2 ça veut dire que si vous faites de la combustion sous air avec 80% d'azote c'est pas intéressant donc toutes les centrales existantes qui sont des centrales à combustion sous air a priori sont malheureusement pas légites pour ce genre de technique il faut avoir des technologies dans lesquelles vous crachez essentiellement du CO2 en sortie de cheminée et ça il n'y en a que deux a priori c'est soit de la combustion sous oxygène pur à ce moment vous avez de la vapeur d'eau et du CO2 en sortie soit dès que vous brouillez un hydrocarbure du carbone de l'hydrogène vous allez enlever toutes les cochonneries le soufre les métaux etc et vous ressort à la fin du CO2 et du H2O soit vous faites de la gazéification du charbon c'est à dire les anciennes usines à gaz les vraies qui permettaient de faire le gaz de ville au tout début vous faites réagir du charbon et de l'eau à haute température et vous obtenez un mélange d'hydrogène et de CO vous séparez les deux l'hydrogène vous allez le brûler dans une turbine pour faire de l'électricité ou vous en faites ce que vous voulez vous la mettez dans une pile à combustible si ça vous chante alors que en ce qui concerne le CO vous le brûlez sur place et là du coup vous n'obtenez que du CO2 et ce CO2 vous allez pouvoir facilement le capturer derrière parce que dans une fumée dans laquelle vous n'avez que du CO2 on peut considérer que la concentration est élevée voilà donc ça nécessite des dispositifs de combustion bien particuliers cette affaire là pour être exploitable ce qui veut dire que vous avez un certain nombre de limites à cette technologie la première elle est tout simplement chronologique aujourd'hui ça n'existe pas vous avez des prototypes ça oui on sait que physiquement ça marche mais vous n'avez pas de dispositifs commerciaux qui sont proposés je vous rappelle que la Chine construit une tranche à charbon par semaine et celle-là pour le moment il n'y a pas de séquestration qui soit comme il faut de l'énergie pour récupérer le CO2 qu'on a mis dans le solvant dans lequel on a fait passer de la fumée il faut de l'énergie pour transporter le CO2 jusqu'au site de stockage et il en faut un peu pas beaucoup pour l'injecter sous terre parce que le simple poids de la colonne de CO2 supercritique déjà fait une bonne partie du boulot et bien vous amputez le rendement de votre centrale de 10 points ce qui veut dire qu'en termes de production électrique vous allez l'amputer de 25 points là où vous aviez 100 vous aurez 75 en production électrique évidemment c'est un truc qui ne plaît pas aux électriciens parce que ça veut dire que toute chose égale par ailleurs il faut qu'ils montrent le prix de l'électricité de 33% ce qui soit dit en passant va m'amener à une conclusion un tout petit peu plus tard que vous verrez et qui est évidente il n'y a pas de rétrofit commode sur les centrales existantes donc vous prenez une centrale telle qu'elle se présente aujourd'hui combustion sous air 80% d'azote dans les fumées etc vous ne pouvez pas faire facilement un rétrofit pour faire en sorte que cette centrale ne crache plus son CO2 dans l'atmosphère il va falloir changer beaucoup de choses dans la centrale pour que ça marche le brûleur et mettre les colonnes de distillation juste à côté il faut avoir l'espace pour ça etc donc ça veut dire que l'essentiel de ce qu'on a construit jusqu'à maintenant et une centrale c'est 50 ans ça ne va pas être comme ça que les choses vont se faire sur la centrale comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça ne marche pas pour les sources diffuses donc pour les voitures et les chaudières de maison il va falloir trouver autre chose et enfin ça coûte donc si vous ne dites pas aux gens ou bien vous le faites ou bien je vous colle une prune ils ne le font pas et si Total est devenu bon dans cette technologie dans la mer du nord c'est parce que les Norvégiens leur ont tenu très exactement ce discours Total exploitait un gisement de gaz dans la mer du nord dans lequel il y avait pas mal de CO2 parce que le CO2 peut être un produit comme je vous l'ai montré dans la formation du pétrole et du gaz de la décomposition bactériologique puis thermochimique qui intervient pour former le pétrole et le gaz donc vous avez des réservoirs de gaz dans lesquels vous avez du CO2 en proportion non négligeable le gisement qu'ils exploitaient dans la mer du nord si ma mémoire est bonne c'était pas loin de 10% comme vous n'avez pas envie vous d'avoir du CO2 dans vos gazinières parce que ça brûle mal ils l'enlèvent et le gouvernement norvégien a dit à Total vous avez le choix ou bien vous le remettez sous le sol ou bien vous me payez tant par tonne de CO2 donc comme je vous disais c'est la prune Total a fait ses calculs et a constaté que c'était plus économique de faire ce qui était écologique voilà c'est ce qui m'amènera à la deuxième partie de cette affaire donc la deuxième partie du cours mais donc c'est très exactement parce qu'on a dit à Total il y a une contrainte économique qui s'y sont mis et en fait là je vous redis une deuxième fois quelque chose qui va beaucoup plus nous occuper après la pause qui est que la contrainte économique est quelque chose qui est absolument indissociable des économies d'énergie il n'existera pas d'économie d'énergie au bon niveau sans contrainte économique et il n'existe pas en démocratie de contrainte économique sans l'assentiment de la population et ça vous explique pourquoi dans la première partie de ce cours et peut-être que ce n'était pas ça que vous vous attendiez à trouver surtout si vous n'avez pas pu télécharger le support de présentation je vous ai parlé un petit peu de la manière dont fonctionne le système politique parce que la manière dont les citoyens acceptent ou n'acceptent pas de se débarrasser de leur propre chimère c'est-à-dire la croissance est bonne pour moi et mauvaise pour les autres moi je veux pouvoir consommer mais les autres non parce que ça va nuire à mes gosses moi je veux pouvoir faire ceci mais etc et bien c'est un débat qui est complètement indissociable encore une fois complètement indissociable des mesures techniques d'économie d'énergie dont je vais vous parler pendant la deuxième heure voilà on se retrouve dans 10 minutes à tout de suite merci